Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour à tous. Je vous remercie pour tous les Sénégalais. Je vous remercie pour tous les Sénégalais. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à la coalition. Comme le président de Tchénoumkawai, je vous remercie pour la démocratie au Sénégal. Vous voyez que le président Macky Sall, c'est un président qui m'a dit qu'il n'est pas démocratique. En 2012, quand on l'élire à la présidence de la république, tous nos acquis démocratiques sont s'ils s'y rendent. Nous sommes contre le report des élections. Nous voulons respecter le calendrier électoral. Nous voulons respecter le calendrier électoral. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je vais vous donner un exemple. Vous prenez la région de la Casamance. Uniquement pour s'occuper d'un adversaire politique. La région de la Casamance a été isolée. Le bateau ne fonctionne plus. Donc du coup, cette région-là, sur le plan économique, vous savez déjà que nous avons un problème pour écouler les manques, tous les fruits. Donc, imaginez-vous, le bateau qui a été arrêté, le Sénégalais, il est quasiment pour évacuer une partie des fruits. Une partie des fruits. Le bateau-là a été arrêté. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Sur le plan économique, la Casamance est carrément isolée. Et pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a un monsieur qui a été arrêté. Il ne se considère pas comme un président de tous les Sénégalais. Il se considère comme un président de parti qui est en train de se battre pour que son parti ne soit pas oublié, pour que son parti soit toujours au pouvoir. Et le Sénégalais lambda il veut dire qu'un président, il est en considération les besoins de tous les Sénégalais. On veut un président qui est démocrate. Depuis combien de temps, les journalistes n'ont plus la possibilité de faire tranquillement le travail ? Depuis que le président m'a fait ça, depuis 2021, les journalistes ont du mal à faire tranquillement le travail. On a vu le temps y passer. Je pense que c'était le vendredi. Nous sommes tous les journalistes. Nous sommes tous les membres. Et ça, ça date depuis 2021. Donc, pour pouvoir sauvegarder nos acquis, nos acquis démocratiques, on doit impérativement tenir les élections le 25 février. Nous devons tenir les élections le 25 février. Pourquoi également ? Parce que vous avez vu que les préfets, les préfets, ce qu'ils font à l'école de l'administration, ils sont là, ils obéissent tout simplement à un monsieur. Je leur dis, empêcher de faire ceci, empêcher de faire cela. Alors que, chaque Sénégalais a le droit à l'expression. On a le droit de faire des marches. On a le droit d'être sur le terrain. 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 Pourquoi la violence ? Parce que tout simplement, on ne nous permet pas de nous exprimer. Donc, nous devons tenir les élections. Parce que le Sénégalais est fatigué. Le Sénégalais en a marre d'être tout le temps violenté. Personne ne peut le dire sur le terrain. Personne ne peut le dire ce que tu veux. On doit tenir ces élections. On doit respecter le calendrier électoral. Parce que vous avez vu que, maintenant, nous ne sommes pas en sécurité avec les forces de défense et de sécurité. Tout le monde a vu que, les forces de défense et de sécurité, ils obéissent à un homme. Ce qu'on a le droit, c'est qu'il n'y a pas. Parce que, vous devriez arrêter un citoyen qui s'arrête la loi. Vous l'arrêtez. Vous l'entendez à la police. Vous l'entendez. Vous l'entendez à la convocation. Vous l'entendez. Vous l'entendez. Vous l'entendez. Vous l'entendez. Vous l'entendez. Tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, ce n'est pas normal. Le calendrier républicain doit être respecté à cause de tout cela. mais également parce que, tout simplement, comme Aïb nous l'entendez, il n'y a pas de temps pour repousser le calendrier électoral. On doit être un instant, en pleine campagne électorale. On a vu que, dans le passé, il y a un juge du Conseil constitué qui était décédé. Est-ce qu'il n'y a pas d'arrêter ? Non. La campagne a eu lieu. Les élections ont eu lieu. Donc, ce n'est pas pour rassurer un parti, un groupe de personnes qui s'arrête. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas gagner ces élections-là, qu'on doit charcuter la constitution, charcuter les lois de ces pays pour qu'ils soient à l'aise. On ne va pas le faire. Le calendrier républicain va être respecté parce que, tout simplement, Maksal est venu au Sénégal. Le 2 avril, Inchallah, il doit quitter ce pays. Il doit quitter ce pays parce que les Sénégalais sont fatigués. Depuis combien de temps vous voyez que les Sénégalais ne peuvent plus s'exprimer. Si vous parlez de ce pays, même dans les réseaux sociaux, tu n'as plus le droit de parler. Pire, on coupe la connexion. Les données mobiles. Il n'y a pas de données mobiles. Il n'y a pas de communiquer. Il n'y a pas de données mobiles. Et pourtant, Maksal a dit. Maksal a dit que la guerre a menacé l'ancien président de la République, Abdoulaye Ouad. Il a dit que, si je suis allé à ma constitution, je vais vous déloger dans le palais. Il va vous déloger dans le palais. On a toujours été dans un pays démocratique. Il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données. Mais depuis que Maksal est là, on a affaire à un dictateur. Et c'est pour cela, au nom de tout cela, on doit tenir les détestions législatives pour que les Sénégalais qui sont en prison puissent être libérés. L'autre part, nous voulons pour que les élections présidentielles. Mais également parce que, comme nous l'avons dit, la constitution ne nous permet. Mais également, surtout, beaucoup de partis ont déjà investi. Combien de partis ont déjà investi ? Combien de candidats ont déjà investi ? On a fait des candidats, on a fait des t-shirts, on a fait des baches, on a commencé des campagnes. Et à deux jours, à deux jours de l'ouverture de la campagne, on a dit qu'on a fait des campagnes. Et encore une fois, nous ne sommes pas là pour satisfaire un homme et ses militants. Nous ne sommes pas là pour satisfaire une élite. Ils ont peur de perdre les élections. Nous sommes là pour que le droit s'adis, nous sommes là pour que la constitution du Sénégal soit respectée. On va tenir ces élections. Nous leur disons que la coalition est à ce qu'il y a, on va respecter le droit, on va respecter la constitution et on va continuer à battre la campagne. Nous leur disons à tous les Sénégalais, nous leur disons que nous devons continuer à battre la campagne parce que ces élections-là, ils vont avoir lieu. en tout cas, nous sommes contre la date qui a été choisie par Maksal le 15 décembre. Je leur disais bien, je n'ai pas le droit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Professeur Daps. Bonjour, beaucoup de journalistes. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour la première fois au Sénégal.